On essaie le Kia Steynard GT aujourd'hui, une voiture qui est particulièrement réussie au plein esthétique. Quand on la regarde et qu'on fait le tour, il y a des ressemblances avec un Porsche Panamera, avec un Audi S5. Il y a vraiment des lignes superbes sur l'auto. Bon, des spécifications ronflantes, une voiture qui est puissante, performante et qui a vu directement se comparer avec les BMW et Audi de ce monde. Ça tombe bien, c'est des voitures que j'aime bien conduire, entre autres le S5. J'ai eu le plaisir de conduire autant sur piste l'hiver que l'été, donc un produit que je connais bien. Si Kia veut se comparer, on va voir s'ils ont raison. On a un gros moteur. En partant, on a un V6 3.3 litres turbo-compressé. Un moteur vraiment puissant en accélération. 365 chevaux et 376 livres de couple, donc beaucoup de puissance. Et ça en prenait étant donné le poids vraiment élevé. On réussit à faire un 0 à 100 autour de 5 secondes, donc très, très rapide. Une vitesse maximale que je ne vous suggère pas d'essayer, c'est 269 km heure. Sur une traction intégrale, on a une boîte de vitesse à 8 rapports. La boîte de vitesse réagit bien en mode sport et quand même assez intuitive. Donc, les changements de vitesse se font bien, se font relativement rapidement. Au niveau de l'allure, elle est absolument superbe, la voiture. Sous pas mal tous les angles, elle est très, très belle. Bon, il y a la grille avant, on n'a pas le choix. C'est normal, c'est une idée. On veut prendre une voiture qui va faire tourner les têtes et dire, n'oubliez pas, on vend d'autres choses aussi. Donc, la grille avant est vraiment un rappel de ça. Dans le cas du GT, on ajoute beaucoup de choses qui ne seront pas une option, qui vont être automatiquement dans le modèle. Et c'est intéressant. On a du cuir nappa vraiment de haute qualité. On a les sièges avant ventilés que j'apprécie particulièrement lors de mon essai. Les sièges arrière qui vont être chauffants. On a la charge du cellulaire qui se fait sans fil. Ça, c'est intéressant. Les essuie-glaces qui sont détecteurs de pluie. On a la fameuse lecture tête haute que j'apprécie. Un lane assist. Les phares qui sont adaptatifs. Le GPS. Donc, ça fait une voiture qui est très, très, très bien équipée et très complète pour quand même 50 000 $. Ce qui en fait quand même un produit intéressant. Une chose qui est impressionnante du Kia, c'est la garantie. On a une garantie 5 à 100 000 km sur à peu près tout. Bon, si vos plaquettes de freins, vos pneus sont usés, attendez-vous pas à ce qu'ils vous les remplacent sous garantie. Mais pour le reste, la garantie est ultra complète et on a l'assistance routière aussi pendant 5 ans. Ce qui est quand même très, très bien. consommation inténuée, bien gros moteur et voitures beaucoup trop lourdes, ça peut pas faire autrement qu'engendrer une grosse consommation d'essence. On parle de 12,7 litres au 100 en ville et seulement 9,6 sur route. Donc, c'est quand même pas mal gourmand comme la même machine. Tenue droite, ça m'étonne parce que, compte tenu du poids, je m'attendais à ce que la voiture soit beaucoup plus lourde en termes de sensations. Et non, la voiture se débrouille quand même très, très bien. La suspension, oui, ça bouge un peu. On va se le dire en partant, c'est pas une Allemande. Mais c'est tout de même quand même assez surprenant. C'est une voiture qui se laisse vraiment facilement apprivoiser. Si on tient compte qu'il faut faire attention, qu'il faut pas trop pousser, étant donné que malheureusement, elle est excessivement lourde et qu'elle manque de largeur de pneus. Il y a beaucoup de puissance. En termes d'accélération, vraiment beaucoup de puissance dans la voiture. Et les freins, malgré plusieurs tours de piste, je ressens absolument aucun échauffement. Il n'y a pas d'hésitation. La pédale reste très, très, très dure. Donc, là-dessus, bravo. Effort extraordinairement louable de la part de Kia. Le Stinger est une superbe voiture pour Monsieur Tout-le-Monde, qui est pas nécessairement un amateur de performance, mais qui veut une belle allure, qui veut pas payer trop cher, qui veut un moteur quand même performant. Ça peut être un excellent choix pour les personnes avec un tempérament véritablement sportif. Considérez les Allemandes, ça va être un meilleur choix. Ce segment vous a été présenté par le pneu Yokohama Avid Ascend GT, un pneu grand tourisme de nouvelle génération. Vous vous habituerez rapidement à une conduite exceptionnelle tout au long de l'année. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !